Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir comment gagner 2000 euros par mois avec Google. Pour faire ceci, ça va être très simple. Tu vas créer un blog. C'est assez simple. Si tu ne sais pas comment créer un blog, tu vas avoir un petit i qui s'affiche là ou là, à voir. Et ce petit i, c'est une vidéo qui t'explique comment créer un blog en moins de 10 minutes. Suis cette vidéo et reviens ici. Si tu n'as toujours pas de blog. Une fois que tu as un blog, ce que tu vas faire, c'est que tu vas tout miser sur Google. Donc Google via le référencement naturel, aussi appelé SEO. Donc qu'est-ce que c'est le référencement naturel ? C'est l'ensemble de techniques que tu vas mettre en place pour mieux ressortir dans les moteurs de recherche. Plus tu te positionnes dans les moteurs de recherche, plus forcément tu as de chances d'avoir du trafic. Et qui dit trafic, après derrière, tu peux le monétiser. Donc c'est aussi simple que ça. Et le SEO, en quoi ça consiste ? En fait, ce que, entre guillemets, Google va regarder, il y a plein de critères. Je ne vais pas te... Il y a plus de 200 critères que Google prend en compte. Je ne vais pas tout détailler, mais je vais te donner les critères qui, selon moi, sont les plus importants. Le critère numéro un, c'est d'avoir du contenu de qualité. Il y a une étude qui est sortie, je ne sais plus où, mais en tout cas, c'est une étude qui dit qu'en première page de Google, près de 80% des articles, je crois, ont 2500 mots. Donc pour moi, si tu veux bien te référencer sur Google, il faut au minimum avoir 2500 mots. Donc si tu penses qu'avec 500 mots, tu peux te traiter d'un sujet en globalité, c'est très rare. Ça peut arriver sur certains sujets où vraiment, il n'y a pas grand-chose à dire, mais sur des sujets importants, il faut faire entre 2000, 2500 mots, voire même des fois 3000. Il y a des articles, moi, des fois qui font 4000 mots, 5000 mots, ça arrive. Et en fait, derrière, tu vas être récompensé parce que le lecteur va dire, en fait, mais il m'apporte tellement de valeur. Voilà, il va détailler en détail, en fait, comment je vais pouvoir solutionner un problème. Parce qu'un article de blog, généralement, c'est un article qui solutionne un besoin, un problème d'un lecteur. Donc ça, c'est super important, ça, il faut que tu tiennes, tu prennes ça, tu fais ça en tête. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est en fait les liens qui vont pointer sur ton site. Donc en fait, en gros, il faut que, imaginons que tu sois dans la niche de la santé, il faut que, par exemple, des sites dans ta niche fassent des liens vers ton site. Donc imaginons que tu es dans la niche de la santé, si tu as Doctissimo qui te fait un lien, tu te doutes bien que Google, il va apprécier ce lien parce que Doctissimo, c'est big. Donc voilà, le but, c'est d'avoir le plus de liens possible. Attention, quand je dis le plus de liens, ce n'est pas d'en avoir 100 par jour. Là, ça va être du spam. Mais c'est plutôt d'avoir plusieurs liens réguliers de qualité qui proviennent de sites dans ta thématique. Donc un bon ratio, ça serait entre 5 à 10 liens par mois qui pointent vers ton site. Donc on va voir après par la suite, reste bien jusqu'à la fin, comment tu vas pouvoir obtenir des liens très facilement sur ces sites-là. Donc reste jusqu'à la fin de la vidéo, je vais t'expliquer comment tu vas pouvoir faire. Donc ça, c'est les deux choses les plus importantes. Donc je récapitule. Articles de blog qui sont optimisés et également des liens qui pointent donc vers ton site. Mais des liens, des sites qui sont dans ta thématique. Ça, c'est très important. Donc ça, ce qu'on appelle les liens, c'est des backlinks. Donc les liens, retour. Voilà. Donc ça, il faut en avoir régulièrement pour que Google puisse apprécier ton site et puisse le positionner. C'est aussi simple que ça. Après, il y a d'autres critères. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais si déjà tu respectes ces deux critères-là, c'est-à-dire avoir des articles optimisés, donc des articles avec du contenu de qualité et du contenu, beaucoup de contenu et des liens, déjà tu vas te positionner très facilement sur Google. Maintenant, quand tu rédiges un article, il ne faut pas rédiger un article juste comme ça en fait. Moi, c'est ce que j'ai fait au début, c'était une belle erreur. C'est-à-dire que je rédigeais, j'ai un sujet en tête et vas-y, je rédige sur le sujet. Non. Ça, si tu fais ça, en fait, tu vas rédiger, mais derrière, personne ne recherche ça sur Google. Donc avant de rédiger un article, tu dois t'assurer que cet article-là, il est recherché sur Google. On va passer de l'autre côté de l'écran et je vais te montrer comment tu vas pouvoir faire. Moi, l'outil que j'utilise pour savoir les recherches, c'est KWFinder. En plus, cet outil-là, KWFinder, il ne te donne pas que le volume de recherche d'un mot-clé. Il te dit également s'il y a de la concurrence sur le mot-clé. Donc là, ce que tu vas faire, c'est que tu tapes français, forcément. Hop, on met France, France ici. Et tu vas mettre, on va mettre quoi ? On va mettre, allez, procrastination. Find keywords. Donc là, j'ai mis procrastination. Ça te met le volume de recherche. Donc là, tu vois qu'il y a pas mal de volume de recherche. Donc 50 000. Mais derrière, ça te met une note de keyword difficulty de 33. Alors, le système de notes, il est simple. Je vais te le montrer rapidement. De 0 à 14, c'est facile. De 15 à 29, c'est encore facile. De 30 à 49, c'est possible, mais ça devient compliqué. De 50 à 69, c'est dur. De 70 à 84, c'est très dur. Et là, ils disent clairement, n'y va pas. Donc là, très clairement, moi, ce que je te conseille, c'est de choisir des mots-clés avec un keyword difficulty de maximum 40. Voilà. Le mieux étant de rester à 29, de 0 à 29. Pourquoi faire ça ? Parce qu'en fait, en gros, quand tu vas rédiger des articles sur des sujets qui ont des notes jusqu'à 29, tu vas te positionner plus rapidement. Voilà. Donc moi, je te conseille de faire ça. Et deuxième chose à faire, c'est de mettre un search volume de 500 minimum. Pourquoi 500 ? Ça veut dire qu'en gros, il va t'afficher que les mots-clés de minimum 500 recherches par mois. Donc là, tu recherches. Et voilà, ça te met les différents mots-clés. Donc là, par exemple, tu vois que tu as ce mot-clé-là qui est procrastination définition. Donc là, très clairement, si tu as un blog sur la procrastination, tu peux faire un article sur la procrastination définition. Bien évidemment, tu n'es pas obligé de le tourner comme ça, mais tu peux mettre la définition de la procrastination. Ça sera le titre de ton article. Et après, tu vois que là, tu as 6 000 recherches et que les keywords difficulties, tu peux te positionner assez facilement. Donc, pense-y. Dès que tu rédiges un article, tu rédiges un article à partir d'un mot-clé et qu'il y ait des recherches et pas très concurrentielles. Ne rédige pas dans le vent, ça ne sert à rien. À chaque fois que tu rédiges, il faut qu'il y ait minimum 500 recherches et il faut que le keywords difficulty soit en dessous de 40. Très simplement. Donc, une fois que tu as fait ça, là, tu vas faire ça sur plein de mots-clés. Donc, tu vas te faire une liste, tu vas chercher tous les mots-clés, etc. Tu peux les ajouter à une liste ou les exporter. Une fois que tu les exportes, ça te donne en fait toutes les idées d'articles que tu vas pouvoir rédiger. Et en gros, chaque semaine, tu vas prendre dans cette liste, en commençant par les mots-clés les plus... où il y a le plus de recherches. Donc, tu vas trier ton Google Sheets, par exemple, ou ton fichier Excel en mettant d'abord les mots-clés avec le plus de volume en haut. Et donc, tu vas rédiger des articles. Je te conseille de rédiger un article par semaine. C'est une base. Un article par semaine de minimum 2000 mots. Il faut que ça rentre dans ta liste. Un article par semaine de minimum 2000 mots. Donc, reste bien jusqu'à la fin de la vidéo. Je vais te montrer, moi, combien j'ai gagné. Je sais qu'il y a toujours des petits curieux qui aiment bien ça. Donc, reste bien jusqu'à la fin de la vidéo. Je te montre, moi, mes résultats. Donc, une fois que tu as fait ça, ce que tu vas faire, c'est que tu vas obtenir des liens. Alors, comment obtenir des liens ? Il y a une technique qui est très, très puissante et qui marche très bien. C'est les articles invités. Donc, un article invité, ça consiste à contacter un blogueur et à rédiger sur son blog et à te mettre, du coup, un lien qui pointe vers ton site. Alors, tu vas me dire, pourquoi faire ça ? Tout simplement pour obtenir des liens. Comment tu vas faire pour trouver des articles invités ? J'ai une commande Google que tu vas utiliser. Je te la mets en description de la vidéo. De toute façon, tu l'auras, il n'y a pas de souci. Et donc là, ce que tu vas faire, à la place de votre thématique, tu vas mettre, par exemple, on va reprendre la même, procrastination. Et en fait, cette commande Google va te permettre de voir tous les blogs qui acceptent les articles invités. Donc là, tu vois que tempsaction.com, il accepte les articles invités. Tu vois que Motive-toi, il accepte les articles invités parce que là, il écrit articles invités. Et ainsi de suite. Et en fait, là, une fois que tu as trouvé ça, ces blogleurs-là, tu les contactes et tu leur proposes tes articles invités. Tu les contactes par mail et ce que tu vas faire, c'est que tu vas leur montrer tes articles dont tu es le plus fier. Voilà. Tu dis, bonjour, je suis intéressé pour rédiger votre article, rédiger un article invité, pardon. J'ai déjà rédigé cet article-là sur mon site. Ou encore mieux, si tu as déjà rédigé sur un gros site, tu vas le mettre ça en référence parce que comme ça, ils vont dire, ah, lui, ce blogueur-là, il a déjà rédigé sur ce site-là, c'est qu'il écrit bien. Si tu n'as pas encore écrit d'article, tu vas juste montrer tes articles à toi en disant, voilà, regarde ma plume, entre guillemets. Et une fois que tu as fait ça, forcément, tu vas, ils sont déjà prêts aux articles invités, donc il y a très forte chance qu'ils acceptent. Et ce que tu vas faire, c'est que tu vas faire ça, comme je t'ai dit, entre 5 à 10 fois par mois. Alors, tu vas me dire, ouais, ça commence à faire beaucoup. Oui, ça commence à faire beaucoup. Maintenant, il n'y a pas de secret. Le SEO, ça va prendre du temps, ça va être long, mais en faisant ça et en étant régulier, au bout de 6, 8 à 9 mois, tu vas voir que ton trafic, il va faire qu'augmenter et après, tu vas monétiser. Donc, reste d'ailleurs bien jusqu'à la fin de la vidéo, je vais t'expliquer comment tu vas pouvoir monétiser et gagner 2000 euros avec ton blog. Donc là, une fois que tu as fait ça, moi, ce que je fais généralement, c'est que je fais prendre par exemple une semaine ou deux semaines où je vais rédiger mes articles. Ensuite, je vais les programmer sur mon blog et une fois qu'ils sont programmés, je vais aller chercher les articles invités. Et en gros, c'est toujours la même chose. C'est articles, tes articles à toi et ensuite articles invités. Chaque mois, tu vas faire ça et en étant persévérant et régulier, tu vas voir que le trafic, il va augmenter. Et quand tu vas voir le trafic derrière, tu vas pouvoir monétiser. Donc, tu fais ça. Maintenant, on va voir comment tu vas pouvoir gagner de l'argent concrètement avec ce trafic-là. Parce que là, tu vas commencer à avoir du trafic. Tu vas voir comment tu vas pouvoir gagner. Donc, moi, j'ai deux manières de monétiser mon blog et notamment via Google. C'est via Google AdSense et via l'affiliation. Donc là, très concrètement, dans tes articles, tu vas parler d'outils, tu vas parler de logiciels, tu vas parler de sites. Et en fait, dans chaque article, tu vas parler de quelque chose qui va solutionner le problème de ton lecteur. Donc, une fois que tu vas faire ça, tu vas mettre tes liens affiliés. Pour trouver tes programmes d'affiliation, j'ai dans la description, je vais te mettre la liste des plateformes d'affiliation dans lesquelles tu peux t'inscrire. Et là, tu vas trouver tes programmes d'affiliation. Ou tu peux taper directement sur Google le nom du site plus affiliation. Voilà, très concrètement. Les choses dont tu vas parler dans tes articles, généralement, auront très forte chance d'avoir des programmes d'affiliation. Ou voilà. Le truc, c'est qu'en affiliation, il faut vraiment privilégier des produits chers. Ne fais pas la promotion de livres. Sinon, tu vas devoir en vendre des milliers pour gagner de l'argent. Donc, tu vas faire, par exemple, le programme d'affiliation. Moi, par exemple, je fais le programme d'affiliation pour un hébergeur. Forcément, je suis dans la nichée webmarketing, donc ça fait sens. Donc, je parle d'un hébergeur. Et à chaque fois que la personne s'inscrit à cet hébergeur-là, je gagne 15 euros. Voilà. C'est assez simple. Donc, ce que je te conseille, c'est que dans tes articles de blog, tes articles de blog, tu vas mettre tes liens affiliés. Tu vas également mettre tes bannières Google AdSense. Donc, je te mets les liens. Ne sois pas perdu. Je vais vraiment succinctement. Mais l'idée, déjà, le fait d'avoir le trafic, une fois que tu vas mettre quelques liens, tu vas voir que derrière, tu vas arriver à tes 1 000, 2 000 euros par mois. Très, très facilement. Donc, il faut que tu vises au moins les 1 000 visiteurs par jour pour avoir tes 1 000 à 2 000 euros par mois. Donc, en étant régulier, tu vas voir que ça va se faire très rapidement. Donc, là, très clairement, tu commences à mettre tes liens affiliés dans ton article. Tu mets tes bannières. Et en fait, à chaque fois que les gens vont cliquer sur les bannières, tu vas gagner de l'argent. Et à chaque fois que les gens vont cliquer sur tes liens affiliés, ils vont aller payer sur le site partenaire. Tu vas être rémunéré pour ça. Donc, c'est assez simple. C'est assez simple. En maximisant tes revenus en mettant Google AdSense et également en mettant des programmes dans l'affiliation, tu vas gagner de l'argent. C'est aussi simple que ça. Regarde, je vais te donner mes résultats. Et tu vas voir que, bon, là, depuis le début de l'année, j'ai encaissé 23 000 euros. Et il y a des mois où j'ai encaissé, là, quasiment 3 500. Je ne parle pas des ventes de marchandises parce que ça, c'est la vente de mes propres produits. Là, j'ai encaissé 2 100. Là, 3 600. Là, le mois, juillet, août, c'est un peu plus calme. J'ai encaissé 2 300. Là, ce n'est pas fini, mais je vais encaisser à peu près en 2 500, 2 600. Donc, tu vois que tous les mois, j'encaisse un certain montant. Et grâce à quoi ? Grâce au trafic. Donc, pense qu'en ayant du trafic derrière, tu vas forcément pouvoir le monétiser. Alors, tu vas devoir tester. Tu vas tester un programme d'affiliation. Tu vas te rendre compte qu'il ne marche pas. Tu vas en tester un autre et ainsi de suite jusqu'à trouver le programme d'affiliation qui marche le mieux. Attention, bien évidemment, il faut que tu proposes quelque chose d'intéressant pour le lecteur et pas juste intéressant pour toi financièrement. Autre chose, tes programmes d'affiliation, les choses dont tu parles, les sites dont tu parles, vaut mieux les avoir testés. Ne parle pas de choses que tu n'as pas testées. Ce n'est pas... Je ne te conseille pas, vraiment. Donc, très concrètement, en fait, ce qui est intéressant avec Google, c'est que tu vas recevoir du trafic qualifié tous les jours, mais de manière gratuite, en fait. C'est-à-dire que tous les jours, il y a des gens qui vont cliquer sur ton site, qui vont aller lire tes articles. Et en fait, ça sera des gens qui ont une problématique, qui ont besoin de quelque chose. Et toi, derrière, tu vas leur proposer une solution dans ton article. Cette solution-là n'en propose pas de 10 000. C'est-à-dire que tu vas leur proposer une solution, une à deux solutions au maximum dans ton article. Je ne sais pas, quelqu'un qui va cliquer sur comment gagner de l'argent avec son logement, et bien, tu vas lui parler d'Airbnb. Parce qu'avec Airbnb, il peut gagner de l'argent. Et c'est une vérité. Donc, tu vas lui parler d'Airbnb, et dès qu'il va passer par ton lien Airbnb, tu vas toucher une commission. Donc, tu vois comment tu peux gagner de l'argent très facilement avec Google. Google, en fait, comme il te ramène du trafic qualifié, toi, derrière, tu as juste à mettre des liens affiliés, tu as juste à mettre Google AdSense, et tu gagnes de l'argent. Si tu veux savoir comment gagner de l'argent avec de l'affiliation, je te mets une vidéo qui va s'afficher sur le i, là ou ici, peu importe. Et dans la description, tu l'auras aussi. Et je te mets également une vidéo qui t'explique comment tu vas gagner de l'argent avec Google AdSense. Donc, tu as les... Pareil, les vidéos, elles vont s'afficher. Et comme ça, tu vas pouvoir encore plus comprendre comment tu vas pouvoir gagner de l'argent comme ça. Mais en tout cas, le nerf de la guerre, comme je l'ai dit, c'est le trafic. Une fois que tu as le trafic, tu seras monétisé. Je récapitule. Le plus important, c'est d'avoir du trafic. Une fois que tu as le trafic, tu proposes une solution en affiliation et tu mets tes banniers à Google AdSense et derrière, tu vas voir que tu vas gagner les 2 000 euros. Moi, c'est que cette stratégie-là que j'ai mis en place et c'est cette stratégie qui m'a permis de gagner entre 2 000, 3 000, 4 000 euros par mois via l'affiliation et Google AdSense. Je te remercie d'avoir suivi cette vidéo. Mets-moi un petit pouce bleu si tu as aimé la vidéo. Si tu as la moindre question, tu as les commentaires qui sont là pour ça, n'hésite pas. Si tu souhaites créer un business internet et aller plus loin dans la création d'un business internet, je t'invite à télécharger mon guide PDF, donc pareil, dans la description de la vidéo où je te donne 88 idées de business internet rentables. Donc, c'est des idées de business que j'ai déterminées qui sont selon moi rentables. Et à la suite de ça, pendant plusieurs jours, tu vas recevoir une formation vidéo qui va t'expliquer étape par étape comment créer un business en ligne. avant de partir, abonne-toi à la chaîne YouTube. Clique sur la cloche également. Comme ça, tu vas recevoir comme des centaines et des centaines d'entrepreneurs qui sont déjà abonnés. Tu vas recevoir à chaque fois qu'il y aura une nouvelle vidéo, tu vas la recevoir. Donc, si tu t'intéresses au blogging, à la création de business, à l'affiliation, au trafic également parce que moi, je suis aussi très spécialisé là-dessus, donc si ça t'intéresse, abonne-toi à la chaîne pour recevoir tout le temps les nouvelles vidéos. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo, c'est-à-dire que tu es vraiment motivé et je te dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada